Concernant le communiqué que nous avons passé à la presse la semaine dernière, il est évident que ça concerne la partie qui est en relation directement avec le rôle des ophtalmologistes. On ne s'occupe pas de la partie commerciale, notamment du tarif des montures ou du tarif des verres, pour lequel nous n'avons pas été sollicités. Lorsqu'on fait une concertation et puis une négociation, il faut voir quelle est la situation antérieure, d'où on part aussi pour la négociation et où est-ce qu'on veut arriver. Donc nous, nous avons considéré que les objectifs qu'on s'était fixés étaient atteints. C'est-à-dire la situation actuelle avec les contrats responsables qui a été défini en 2015 posait un certain nombre de problèmes, notamment pour le renouvellement en dessous d'un an, qui n'était pas possible, alors qu'il y a des situations où il y a des changements brutaux de correction, par exemple après l'intervention chirurgicale, comme la cataracte ou comme l'évolution de certaines pathologies. Donc là, nous avons obtenu satisfaction, c'est-à-dire que si une ordonnance est faite par un ophtalmologiste, après une modification substantielle de la réfraction, nous pouvons changer n'importe quand cette correction, et notamment le cas le plus fréquent, c'est après une cataracte. Concernant les situations à prendre en compte, par exemple, il y a également la possibilité de prescrire des verres dans les traitements des omblyopies, même s'il n'y a pas de troubles réfractifs, par exemple pour fin de pénalisation optique. Également, on a pris en compte des situations particulières comme la diplopie, la prescription de prisme, de verres neutres, ce qui n'était pas le cas initialement. Là, les verres teintés sont également possibles. Pour les moins de 16 ans, chez l'opticien, le renouvellement est possible au bout d'un an, qu'il y ait un changement ou pas. Pour les ophtalmologistes, s'il y a un changement, une évolution de lumiopie importante, on peut le faire n'importe quand. Donc ça aussi, ça nous paraît très positif. Concernant le renouvellement, la situation initiale proposée par les pouvoirs publics était de 3 ans. Donc nous, on a dit, comme c'était le cas des opticiens, que ça nous paraissait excessif. Donc on est satisfait qu'on soit revenu à la règle des 2 ans. Et pour ce qui est du renouvellement par les opticiens, qui devenait difficile, effectivement, de s'en dépasser à 3 ans, le renouvellement devient de nouveau possible, comme c'est prévu dans le décret des opticiens d'octobre 2016. Donc il n'y a pas remise en cause ce décret. Il y a la possibilité également pour les opticiens de renouveler en cas de changement substantiel de la réfraction au bout d'un an. Donc il n'y a pas d'aggravation de la situation des opticiens de ce côté-là. Donc l'ensemble de ces éléments nous ont fait dire qu'on était satisfait des avancées obtenues. Je pense qu'il est important que les opticiens fassent preuve d'une certaine transparence à travers cette arrêtée-là. Je sais que, par exemple, la carte de vue est mal vue par certains, mais il faut savoir qu'on est dans un système de santé et que vis-à-vis des patients, il faut... Parce que le mot patient, ça s'applique également aux opticiens et ça a été une des avancées qui n'a pas été tellement soulevée à l'époque, mais le mot patient est apparu pour la première fois dans un décret d'opticien en 2016. Le dossier que tient l'opticien, fondamentalement, il appartient aux patients. Donc il n'est pas normal de lui cacher des données. Il nous semble qu'on n'a pas été assez loin en 2016. Sur la définition des modes d'exercice de l'opticien et de sa responsabilité. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de professions paramédicales et médicales, il n'y a pas de règles professionnelles. On a quelques règles d'exercice qui ont été rajoutées dans le décret du ministère. C'était une avancée assez timide. Mais maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin, là aussi, pour rendre plus crédible la profession.